Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sorkulomike, et dans cette vidéo, je vais vous faire le guide complet de tous les défis de Wolverine, depuis la semaine 1 jusqu'à la semaine 6. Donc le premier défi consiste à enquêter sur les mystérieuses traces de griffes. Alors première chose, c'est que vous allez devoir vous rendre sur la tour de Whipping Woods, et là sur le frigo, vous allez apercevoir 3 griffes. Vous avez juste à passer devant, et logiquement ça vous validera la première trace de griffes. Il faut en trouver 3, il y en a un autre qui se trouve sur un pont en bois, et il y en a un autre qui se trouve sur un tronc d'arbre. Donc de toute façon, vous le voyez dans le gameplay, vous avez juste à suivre le même chemin que moi pour trouver les 3 griffes. Et quand vous les aurez trouvées toutes les 3, vous aurez terminé ce défi, et vous aurez débloqué la première récompense de Wolverine. Le deuxième défi consiste à trouver l'image de l'écran de chargement sur un site de patrouille King Jet. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à des camps King Jet. Les camps King Jet, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les vaisseaux qui démarrent en même temps que vous, dans le ciel à côté du bus de combat. Donc vous les voyez, ils foncent à côté du bus de combat, et ensuite ils vont se déposer sur la map. Alors c'est des endroits aléatoires, et pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent, vous pouvez les repérer grâce à la fumée bleue que projette le King Jet. Alors il y a une autre façon de trouver ces King Jet, c'est tout simplement d'afficher votre map, et sur la map vous allez voir des sortes d'avions blancs. Et logiquement, comme à chaque fois il y a 4 King Jet, vous pourrez trouver 4 avions blancs sur la map. Donc vous avez juste à regarder votre map, à regarder où est-ce qu'ils se trouvent, et à vous y rendre. Alors quand vous êtes dans le camp King Jet, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans l'avion King Jet. Et dans cet avion, il y aura l'écran de chargement de Wolverine, juste à droite de l'avion. Donc vous rentrez, vous allez au fond, près de la cabine du conducteur, et juste avant la porte de la cabine du conducteur, à droite, il y aura l'écran de chargement que vous devrez trouver. Alors soit il va falloir juste passer à côté, ou soit il va falloir appuyer sur Action pour la récupérer, je ne sais pas encore. Mais en tous les cas, je vous le montre dans le gameplay où ça se trouve. Donc par la même occasion, n'hésitez pas à fouiller le coffre Shield, comme ça fait partie des défis de la semaine. Donc comme ça, vous faites d'une paire de coups. Donc voilà, quand vous aurez terminé ce défi, vous débloquerez justement l'écran de chargement, et vous aurez terminé le défi de la semaine 2 de Wolverine. Le troisième défi consiste à trouver le trophée de Wolverine à Dirty Docks. Alors quand vous aurez réalisé ce défi, vous débloquerez directement le skin, le sac à dos plutôt, excusez-moi, de la tête de Sentinelle. Attendez deux secondes. Il faut juste que je tue ce petit malin là. Voilà. Alors la tête de Sentinelle que vous devez récupérer, c'est ici le trophée de Wolverine. Vous appuyez sur Carré pour le récupérer. Normalement, il sera caché dans une caisse, donc regardez l'endroit exact, c'est juste ici. Donc vous rentrez en plein milieu du bâtiment, et il sera caché dans une petite caisse. Donc vous cassez la caisse, et ensuite vous récupérez la tête de Sentinelle. Et regardez maintenant, je l'ai en tant que sac à dos. Et vous aurez aussi, vous, le sac à dos gratuitement. Le défi de Wolverine de la semaine 4, qui est de se propulser de toutes les mains de Sentinelle sans toucher le sol. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à côté de Lazy Lake. Donc comme vous le voyez dans le gameplay, à cet endroit là, il y aura des Sentinelles. Ce que vous devez faire, c'est aller dans une de ces mains, et vous faire propulser dans toutes les mains, sans toucher le sol. Donc il vous faudra peut-être quelques essais, mais franchement c'est assez facile. Ce que je vous conseille, c'est de diriger votre caméra vers la main, donc d'anticiper la prochaine main. Et ensuite de faire le joystick vers l'avant, et ne pas lâcher votre joystick vers l'avant. Parce que sinon vous allez être trop court, ne pas le faire trop sur la gauche, sur la droite, sinon vous allez être trop à gauche, trop à droite. Mais voilà, je pense que c'est assez réalisable, il va falloir que vous vous entraînez un petit peu. Mais je pense que vous en êtes capable. Il va falloir juste anticiper les prochaines mains. Dès que vous aurez compris un peu le parcours, logiquement vous devriez y arriver assez facilement. Le défi de la semaine 5 de Wolverine. Alors ce défi consiste à trouver un camion de transport Trask. Et ce camion de transport se trouve au-dessus de Coral Castle et au-dessus de Fief de Fataliste. Et juste en dessous du phare de Fortnite. Donc de toute façon, vous pouvez très bien le voir dans le gameplay. Donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement là. Et logiquement, vous aurez trouvé le camion de transport Trask. Alors au cas où, montez dans le camion, prenez le contrôle du camion. Au cas où, si jamais le défi ne se débloque pas. Mais logiquement, juste vous vous placez à côté du camion. Et logiquement, le défi sera terminé et vous aurez validé ce défi. Et quand vous aurez validé ce défi, vous débloquerez la récompense qui est un planeur de Wolverine. Alors le premier défi est de battre Wolverine. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit à Whipping Wood ou soit à Slurpee Swamp. Parce qu'en fait, Wolverine n'apparaît que dans ces deux lieux là. Donc moi, il est apparu dans Slurpee Swamp, comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Mais il peut très bien apparaître dans Whipping Wood. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans Whipping Wood, il fait tout le temps un tour en rond. Et c'est dans le sens des aiguilles inverses d'une montre. Donc si vous le cherchez dans Whipping Wood, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour faire le tour plus rapidement et pour tout simplement le croiser plus rapidement. Donc quand vous l'avez trouvé, là vous devez tout simplement le tuer. Mais faites très attention parce que là, moi je vais le tuer facilement dans la vidéo. Tout simplement parce que je suis en labo de combat. Et en labo de combat, en fait, il ne se régénère pas quand il est par terre. Mais si jamais vous l'attaquez en partie normale, là quand il sera par terre, en fait, il va se régénérer automatiquement. Donc s'il est en PLS et que vous ne le finissez pas, et bien il va se réanimer tout seul. Et même si par exemple vous lui tirez 5 balles et puis après vous arrêtez de lui tirer dessus, il va regagner de la vie toutes les secondes. Donc faites très attention et essayez de le one shot le plus vite possible. Donc vraiment essayez de le focus et de lui donner tout ce que vous avez pour le défoncer. Quand vous l'aurez tué, vous pourrez récupérer son pouvoir et son pouvoir aura les mêmes capacités pour vous aussi. Donc vous pourrez récupérer de la vie s'il vous en manque, vous récupérez de la vie toutes les secondes. Donc c'est franchement un petit pouvoir assez cheaté. Enfin bref, quand vous l'aurez tué, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez le skin Wolverine. Le deuxième défi est d'infliger des dégâts avec les griffes de Wolverine. Alors pour réaliser ce défi, vous aurez besoin de tuer Wolverine. Quand vous aurez tué Wolverine qui se trouve soit à Whipping Wood ou soit à Slurpee Swamp, et bien là vous pourrez récupérer son pouvoir. Et ce que vous devez faire, c'est tout simplement infliger des dégâts aux adversaires ou même aux acolytes pour valider ce défi. Vous devrez infliger 200 points de dégâts pour valider le défi. Ensuite quand vous l'aurez validé, vous débloquerez une petite émote de Wolverine. Et le troisième et dernier défi de Wolverine est de regagner des PV en tant que Wolverine. Alors pour réaliser ce défi, vous aurez besoin de tuer Wolverine. Donc quand vous l'aurez trouvé et que vous l'aurez tué, vous allez pouvoir récupérer son pouvoir. Alors ce que vous devez faire avec son pouvoir, c'est tout simplement vous l'équipez comme si vous aviez une AR en main. Bah là vous vous équipez de son pouvoir. Ensuite vous aurez ses griffes en main. Et à ce moment là, vous aurez une régénération de PV en illimité. Mais bien évidemment, si vous avez 100% de PV, bah là vous ne récupérez pas. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire une rampe de 4-5 d'auteur. Vous laissez tomber et là vous allez voir, vous allez récupérer des PV en illimité toutes les secondes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser ce défi. En regagnant 100 PV, vous validerez ce défi et vous gagnerez une émote de Wolverine. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer la variante du trophée de Wolverine. Donc c'est la tête de sentinelle que vous débloquez en sac à dos quand vous réalisez le défi de la semaine 3 de Wolverine. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors pour débloquer la variante, vous devez juste vous rendre à côté de l'Azilek. Il y aura des cadavres de sentinelle. Et là vous allez devoir vous placer sur le même sentinelle que moi. C'est tout simplement le sentinelle qui n'a pas de tête. Et là, boum, il faudra bien sûr s'équiper du sac à dos. Et puis boum, vous aurez la variante, vous débloquerez directement la variante du trophée de Wolverine. Donc vous aurez la variante de la tête de sentinelle qui est éteinte et de l'autre variante qui est la tête de sentinelle allumée. Donc voilà, c'est un truc assez stylé parce que si on suit l'histoire, et bien en fait les sentinelles se sont fait défoncer par Wolverine. Et là, la tête de sentinelle c'était le trophée de Wolverine parce qu'en fait il lui a arraché la tête et il lui a gardé la tête. Et là en fait c'est pour ça que dans l'histoire, on doit aller récupérer le trophée de Wolverine qu'il a caché dans un entrepôt tchic-tchac. Donc franchement je trouve ça assez stylé et félicitations Epic Games pour tout ce qu'ils nous font. Donc voilà, en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.